Coucou, bonjour amis j'aime, c'est à votre tour pour le tirage général et sentimental pour le mois d'avril. Voilà, j'espère que vous allez bien et grande gratitude, grande gratitude parce que ma chaîne augmente, mes vidéos, vos likes et vos abonnements me font chaud au cœur, voilà, donc gratitude infinie, voilà, je suis vraiment reconnaissante que vous puissiez faire vivre ma chaîne. Voilà amis j'aime, allez on va commencer, ne perdons pas de temps, on fait le général et le sentimental. Allez, pour les Gémeaux du mois d'avril, pour le mois d'avril 2022, c'est limité. Allez mes guides, mes guides, les Gémeaux du mois d'avril 2022, c'est limité. J'ai une carte, c'est limité, merci. Alors, la thématique du mois, c'est la roue de fortune. Il va y avoir du changement dans l'air, mes amis Gémeaux. C'est super, allez, on va y prendre avec les portes de l'air cuisson. Merci. Merci. je vais voir une carte qui s'est retournée et ben voyez-vous oh là 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 le grand plan on a regardez la belle carte que voici les beaux papillons l'égarement ne cherchez pas de réponse avec votre mental seul l'intuition et le ressenti peuvent vous guider vous avez vraiment là c'est vous êtes en pleine transformation les gémeaux et la carte du dos de deck c'est le grand plan c'est encore des papillons donc la transformation transformation la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidence pour vous faire pour vous faire grandir waouh 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 vous allez vous metamorphosez les gémeaux ce mois d'avril c'est génial on va les prendre avec et l'oracle des lignes excusez hein si je parle du nez je n'arrive pas à m'en sortir de ce de ce bouchage de nez comme vous pouvez dire voilà merci allez alors qu'est ce que nous avons nous avons eu la fortune vous êtes vous avez été dans la lenteur et on a le cloître vous êtes peut-être encore dans la vous êtes encore un peu dans l'isolement dans l'enfermement mais vous recherchez à vous reconstruire donc c'est une bonne chose on va j'ai avoir deux autres cartes s'il vous plaît mes guides deux autres cartes s'il vous plaît mes guides merci on va j'ai avoir une autre carte s'il vous plaît voilà oui vous avez il ya des disputes on va sortir de tout ça mes amis j'aime ou allez moi j'ai avoir une carte s'il vous plaît merci vous avez la fatalité donc c'est la transformation voilà vous vous êtes arrivé à vos limites donc vous allez vous transformer amis j'aime ou là et en dos de deck on me dit que vous allez vous allez trouver le bonheur donc c'est pas mal avec l'héritage la beauté et l'étoile de l'homme l'intelligence les honneurs donc vous avez quand même un super dos de deck donc je pense que vous finissez le le mois de mars donc avec une lenteur avec et quelques petites mésaventures voilà et donc vous êtes un peu enfermé sur vous même mais avec le cloître vous recherchez à vous reconstruire vous allez peut-être aussi rencontrer quelques désaccords donc avec la justice vous allez croiser le fer avec peut-être des des personnes jalouses et ouais qui vont vous faire des remontrances vous avez peut-être que révéler mais c'est c'est voilà vous êtes rendu à la fin là vous à la fin du mois d'avril vous allez les choses vont s'arranger c'est la voilà c'est la mort de c'est la mort du de vos de vos problèmes et la reconstruction de ce qui va changer à la route de la fortune l'égarement et le grand plan c'est ce que ça se dit jusqu'après vous allez retrouver le bonheur donc il n'y a pas de problème enfin j'espère pour vous que vous allez vous en sortir voilà allez on va les voir avec message des anges allez mes anges pourrais-je avoir un petit message pour les gémeaux s'il vous plaît avril 2022 alors nous avons la transformation voilà donc c'est bien là c'est bien ça vous allez vous transformer au mois d'avril au mois d'avril et c'est une très très bonne chose à travers le merveilleux amour qui te tend les bras tu te transforme à chaque moment vers toujours plus de lumière toujours plus d'unité toujours plus de sagesse voilà mes amis gémeaux pour les énergies du mois d'avril sachant que les énergies ne sont pas figées d'accord elles peuvent aller jusqu'au mois de mai voilà allez on va les voir avec l'oracle des miroirs allez 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 j'ai mon avril 2022 s'il vous plaît médias alors qu'est ce que nous avons ben la trahison voilà donc c'est bien ce que je disais il y a quelqu'un qui va vous trahir c'est c'est pour la polarité masculine vous allez être accusé mais nous avons le miroir magique donc toute la négativité va s'en aller et c'est sur le lieu du travail vous allez mettre des nouveaux projets en place parce que là vous êtes instables vos projets vous voulez concrétiser vos projets là ils sont purement en gestation ça tombe sur la carte du bonheur en plus donc c'est super bien ouais ben oui regardez vous avez la clairvoyance vous allez voir dans clair dans le jeu de certaines personnes vous avez quand même des intuitions et c'est ce qui va vous protéger amis gémeaux vous avez le bouclier vous êtes protégé et vous êtes en plein changement la roue encore une fois nous avons la roue du changement d'accord donc c'est pas mal ce n'est pas mal du tout alors qu'est-ce que ça me dit oui on va vous trahir sur votre lieu de travail donc quelqu'un qui va essayer de vous couper l'herbe sous le pied parce que peut-être que vous avancez plus vite plus vite que cette personne elle vous jalouse peut-être on me dit que c'est pour la polarité masculine vous allez mettre des nouveaux projets en place d'accord donc vous voyez comme ça vous parle oui vous avez été donc accusé et ça vous a déstabilisé donc les gémeaux sont des personnes très sensibles quand même donc donc faites attention à vous ne rentrez pas dans le jeu de ces personnes qui vont essayer de vous accuser pour des choses qui ne sont pas qui n'ont pas lieu d'être voilà là on me parle de ben miroir magique ben oui vous allez donc évoluer vous transformer le mauvais passage là va s'atténuer et vous allez pouvoir concrétiser vos projets peut-être des projets d'enfants bien sûr ça c'est c'est vous qui voyez parce que nous avons quand même la gestation projet de grossesse mais ça peut être aussi projet de partir de voilà oui changer de lieu de travail enfin vous voyez comme ça vous parle d'accord moi je dis que quand même là vous avez quand même trois belles cartes qui vont quand même vous vous réconfortez voilà amis j'ai mort allez on va aller voir avec l'oracle G de quoi ça parle allez Gémeaux avril 2022 voilà ouais là vous vous trouvez dans dans le désert vous vous mettez là vous vous faites des nœuds au cerveau au cerveau vous voyez toutes les traces noires qu'il y a là vous vous mettez des cratères là donc il faut il faut arrêter mais regardez vous avez l'abondance vous avez la chance qui arrive à vous donc pour la polarité masculine c'est pas mal tout espoir est permis voilà c'est la mort de quelque chose mais la la naissance d'autres choses donc oui vous allez vous éloigner retrouver votre sérénité parce que là il y a beaucoup trop de doutes sur votre cœur voilà votre cœur votre cœur doute de ce qui se passe de vos compétences ouais c'est un peu fluctuant vous voyez en plus ça tombe sur l'instabilité vous êtes fluctuant vos humeurs sont fluctuantes donc ouais ça a été long à venir ouais cette trahison a été longue à venir mais elle arrive ou non excusez-moi c'est pas ça c'est le changement peut-être que vous vous sentez trahi depuis quelques quelques mois mais là le changement arrive pour le mois d'avril le changement arrive et vous avez dû trouver ça très 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 long voilà voyez-vous il va y avoir des serrages de main donc pas de soucis de ce côté-là vous êtes reconnus sur votre pour votre travail vous êtes reconnus bon il y en a qui ont été jaloux et vous ont accusé peut-être de mal faire des projets mais on vous on vous on vous félicite quand même donc ne perdez pas espoir vous avez quand même la protection divine et mais vous allez quand même il y avoir il va y avoir quand même quelques cassures c'est jeune vous êtes jeune ou la situation pour vous elle est nouvelle cette situation est nouvelle cette situation de trahison et vous vous sentez dépouillé mais regardez vous avez la réussite et l'abondance et nous avons encore l'abondance donc vous allez peut-être prendre quelques jours de congé vous partez avec le coeur léger et vous allez recevoir des nouvelles de votre travail d'accord donc ne soyez pas ne prenez pas trop à coeur ce qui se passe en ce moment je pense pas avec pas avec les énergies que nous avons là bon il y a quand même la route fortune qui est là vous avez l'égarement bah oui vous vous êtes peut-être égaré à un moment donné ne cherchez pas de réponse avec votre mental seul l'intuition et le ressenti peuvent vous guider donc c'est bien ça et avec le grand plan la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir donc cette trahison est là peut-être aussi pour vous faire grandir de toute manière vous vous transformez d'accord donc on a bien vu donc il y a eu quand même de la lenteur mais ça on l'a avec l'escarou donc de la lenteur vous allez peut-être vous isoler vous enfermer essayez de vous reconstruire pour comprendre ce qui s'est passé voilà vous allez peut-être croiser le fer avec quelqu'un qui a été jaloux qui a essayé de vous trahir mais mais vous allez vous transformer voilà c'est la fin des tracas là on va vous reconnaître dans votre travail et vous avez ça va être un vrai bonheur pour vous d'accord amis j'aime bon bah écoutez dites moi si le si le tirage vous a parlé mais pour moi il a été clair net et précis voilà allez on va faire le sentimental allez sentimental avec le chakra coeur sachant que c'est du général on ne peut pas parler à tout le monde tout le monde ne vit pas la même situation à tout moment allez pour les Gémeaux avril 2022 s'il vous plaît mes guides on va avoir des messages s'il vous plaît midi s'il vous plaît pour les Gémeaux avril 2022 s'il vous plaît il ne veut pas on va aller les chercher ah merci allez deux autres messages s'il vous plaît voilà qu'est-ce qu'il nous a mis voilà on vous dit de ne pas écouter les autres déjà et il y a une vie en commun qui a une vie commune qui arrive allez pourrais-je avoir deux autres cartes merci tu connais déjà ton âme sœur d'accord pourrais-je avoir merci là celle-ci elles ont sauté excusez-moi je ramasse alors nous avions donc n'écoute pas les autres une vie en commun tu connais déjà ton âme sœur et en bas il y a eu alors prise de conscience de ton âme sœur une personne divorcée une relation discrète et secrète et une rencontre par synchronicité bon ben voilà tout ça c'est c'est bien joli et en dos de deck vous recevez des signes vous recevez des signes bon alors mes amis j'ai mot euh vous avez fait la rencontre d'une personne divorcée à mon avis et cette relation vous la maintenez secrète et discrète euh il se peut aussi que vous ayez reçu des vos il se peut que vous ayez reçu des signes d'une autre personne parce qu'on vous dit tu connais déjà ton âme sœur donc cette personne divorcée n'est pas forcément votre âme sœur si vous maintenez la relation discrète et secrète euh il se peut aussi que vous ayez quelqu'un dans votre entourage qui vous allez prendre conscience que c'est ton âme sœur d'accord voilà prise de conscience de ton âme sœur et tu connais déjà ton âme sœur donc la personne divorcée euh n'était pas euh euh n'était pas ça n'est peut-être pas votre euh il peut il peut y avoir plusieurs messages il peut y avoir plusieurs messages c'est clair il peut y avoir plusieurs messages dans ce tirage euh vous allez peut-être recevoir des signes euh et faire une rencontre par synchronicité d'une personne euh donc divorcée que vous allez prendre conscience que c'est votre âme sœur d'où tu connais déjà ton âme sœur puisque seulement vous maintenez cette relation discrète et secrète et vous avez envie de vivre en commun mais peut-être que les des amis euh des amis communs vous en dissois et vous n'écoutez pas les autres voilà il se peut que ça soit ça ça peut se parler comme ça là on me dit n'écoute pas les autres il peut y avoir je vous dis il peut y avoir plusieurs messages n'écoute pas les autres voilà c'est une personne divorcée bon elle a le droit d'être divorcée et vous avez là vous pouvez aussi vivre en commun avec une personne que vous là où vous maintenez une relation discrète et secrète là vous ben vous comment vous connaissez déjà ton âme sœur parce que vous avez fait cette rencontre par synchronicité hein donc et tu reçois des signes tu reçois des signes parce que vous prenez conscience que c'est votre âme sœur voilà donc moi je je partirai ouais il y a il y a plusieurs messages donc vous voyez comment que ça vous parle voyez comment que ça vous parle c'est il y en a qui connaissent peut-être déjà leur âme sœur voilà ils prennent conscience que c'est leur âme sœur d'autres ils vont faire une rencontre par synchronicité d'une personne divorcée pour d'autres et ben vous recevez des signes et vous écoutez pas les autres pour et pour d'autres ils vont faire une rencontre par synchronicité et et tout ce petit beau monde tous les exemples que je viens de vous donner ben va finir par une vie en commun c'est voilà c'est magnifique c'est beau voilà il n'y a pas de carte négative en soi donc on va aller voir avec l'améthyste love ce que ça dit voilà mes chers amis j'ai mot allez pour les gémeaux avril 2022 s'il vous plaît mes guides alors amis gémeaux avril 2022 il y a synthèse voilà qu'est-ce qu'on nous dit en dos de deck et oui on nous parle d'une triangulaire il y a des rivaux mais quand vous aimez vous aimez d'un amour inconditionnel passionnel tout ce que vous voulez et c'est pour la polarité masculine voilà ouais donc on va aller voir on va aller voir ce que ça nous dit de plus on me dit que vous êtes en mode pause amis j'aimeaux là on me parle de la consultante la polarité féminine vous allez recevoir une invitation bon et de cette invitation va naître un amour charnel bon c'est déjà pas mal vous envoyez des messages vous écoutez vous allez être à l'écoute de vous dans le mois à venir et vous allez recevoir le message et vous êtes aimanté donc là c'est pareil ça va parler à plusieurs jumeaux ouais et là il y a des des nouveaux projets en vue donc ça va parler il va y avoir plusieurs cas de figure donc là on me dit que vous envoyez un message que vous êtes en mode pause mais vous envoyez un message là la polarité féminine elle se met en elle elle s'écoute dans le mois elle veut avenir elle réfléchit elle réfléchit à son à son intuition là on me dit que vous allez recevoir une invitation et vous allez y répondre sûrement donc parce que vous allez être vous allez donc avoir un amour charnel et vous êtes aimanté donc de tout cela et bien ça va s'écouler donc une rencontre passionnante à mon avis puisqu'il va quand même ça va être un amour charnel et en plus il y a de l'alchimie entre vous deux vous êtes aimanté donc c'est pas et vous allez créer des nouveaux projets donc c'est pas trop mal en soi parce que bon et voilà les messages envoyés c'est peut-être aussi pour pour rompre de cette triangulaire parce qu'on me dit bien que quand vous aimez vous aimez passionnément que vous soyez femme ou homme c'est pour vous pour moi c'est voilà je parle vraiment pour les deux mais là il y a une femme qui va s'écouter dans le mois à venir et qui va prendre des décisions voilà donc écoutez-vous parce que ça va se terminer pas trop mal entre amour charnel l'alchimie aimantée et puis les nouveaux projets je pense que ça peut être très très joli voilà allez on va aller voir avec les rêves enchantés allez j'ai beau avril 2022 allez sur la pause oui vous vous méfiez vous vous méfiez de ce qui peut arriver sur la femme oui vous vous prenez quand même la tête amis j'ai moins sur l'invitation ben voyez-vous ça va être une concrétisation sur l'amour charnel oui ben vous en rêvez vous rêvez de cet amour charnel passionnant envoûtant sur le courrier envoyé ben oui vous envoyez parce que vous sortez d'un repos d'un épuisement et ben vous envoyez ce courrier et arrivera ce qui arrivera là ben sur la lune ben écoutez vous êtes patient mais là il est temps d'avancer sur le retour du courrier on m'a dit on me dit que c'est bénéfique sur le sur les mots sur les mots sur l'alchimie on me dit que vous avez rencontré quelques obstacles mais vous n'êtes pas obligé de gravir la montagne vous pouvez prendre le sentier qu'il y a en dessous donc c'est pas c'est pas non plus la mort de tous les couples rencontrent des obstacles excusez-moi mais là et le nouveau projet et ben écoutez c'est peut-être des projets d'enfants des projets de de construction de toute manière nous sommes en numéro 13 c'est donc la la mort du passé et le la naissance du futur voilà je dirais donc donc c'est ça concrétise bien ce qui ce qui se dit là vous êtes en pleine transformation avec la roue de fortune vous êtes en plein changement voilà donc là en notre deck nous avons quand même le déménagement le changement on fait on fait son nouveau dit voilà vous en avez la force vous êtes robuste comme à chaîne vous êtes une personne très ancrée très spiritueux et donc vous pouvez y aller il va y avoir beaucoup de de mouvements de 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 prospérité autour de vous et on arrête de se de se flageller quoi voilà l'ami j'ai beau a droit à l'amour quand même de toute manière vous avez la bénédiction du de de l'univers et vous êtes vous avez vous êtes fort comme un ours fort comme un ours parce que l'ours ça représente la force et ça représente aussi la prospérité l'abondance donc et vous êtes fidèle donc c'est un très très joli tirage amis j'ai beau pour ce mois d'avril ça va vraiment vous vous transformer là donc là je pense que il va y avoir pas mal de de chamboulements allez on va faire une petite prière aux anges pour faire le plein d'amour pour ce mois d'avril amis j'ai beau allez allez mes anges pourrais-je avoir une petite prière pour mes amis j'ai beau pour faire le plein d'amour s'il vous plaît s'il vous plaît mes guides alors pourrais-je avoir une petite prière mes anges pour faire le plein d'amour et bien nous avons le passé oh là le passé la réponse est non ne perds pas ton énergie à vouloir sauver une relation qui n'est pas bénéfique pour toi ni remords ni regrets mais tourne la page ben voilà d'où la transformation d'où la métamorphose d'où cette nouvelle rencontre charnel mais mais quand même émoté donc ne perdez pas espoir vous allez quand même moi je pense que le changement est pour pour bientôt comme je vous dis les énergies ne sont pas figées vous êtes là en ce moment vous êtes peut-être égarés mais il y a le grand plan qui arrive donc la chenille devient papillon donc vous allez vraiment vous transformer d'accord amis j'ai beau allez si le tirage vous a parlé n'oubliez pas de mettre un pouce de commenter et je serais ravie d'apporter mon aide si vous avez besoin et vous avez toutes mes coordonnées en dessous de la vidéo ou dans ma rubrique commune noter voilà je prenez soin de vous et de votre famille et je vous dis à très bientôt adieu bisous